alors nous sommes le 6 mai et voilà nous avons déjà des fleurs ils sont trop trop haut là franchement ils sont bien les fraisier ou là c'est les restes de nos muguets qu'on va planter également voilà je suis trop contente trop beau et voilà nous sommes le 7 mai comment ça a déjà bien bien avancé bien poussé on voit déjà des fleurs mauva de glycine qu'est ce que c'est beau et puis là bas je sais pas trop ce que c'est qu'on plante mais trop joli aussi je vais essayer de vous mettre son nom une fois que j'aurais trouvé je me demande si c'est pas on est là je sais pas très joli alors journal de plantation de jardinage en fait là c'est des petites pousses de potiron là c'est orangé de mexique que je vais montrer qui est un fleur qui est très très beau qui est là il est magnifique d'ailleurs nous sommes le 8 mai 1 pour pour info de très très beau là ce que vous voyez là c'est la bâche on est en train de faire le potager donc on est en train de faire à mourir l'herbe pour pouvoir le faire c'est toutes les tuiles qui avait dans ce petit cabanon que j'avais montré l'autre fois là et que mon beau père avec mon conjoint vont faire voilà ils vont refaire tout ça en abri de jardin donc vous allez voir je pense plutôt la fin des travaux je sais pas si je vais vraiment les filmer faire mais voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui et moi je voudrais faire aussi ce petit chemin que je vais vous montrer un jour dans un des blogs je ne sais pas si ça va être celui ci ou un autre ce qu'il est tout rempli d'herbe donc voilà tout ça tout ça je voudrais désherber je te filme je te filme pas voilà donc jardinage moi je suis pas toute seule à le faire elle ménage aussi en d'ailleurs on fait ensemble c'est juste que je me filme toute seule voilà voilà ils sont en train de décharger le truc voilà voilà le gros bidou là qui arrive tout ça il faut enlever voilà une grosse échelle encore qui arrive bon et moi j'ai autre chose à faire je vais vous filmer ça aussi je vais les laisser décharger tranquillement et là vous voyez comment ça a poussé je ne sais pas je vous ai peut-être pas montré l'autre au début il n'y avait rien du tout ici il n'y avait que des même pas des trous en fait on a dû faire des trous il n'y a que de la meulière en dessous c'est vraiment très compliqué ah mais voilà et là on va aller chercher les fleurs dans le coffre d'un voiture les plantes qui sont de la maison je vais les chercher je voulais montrer après et on a une magnifique azalée ici regardez moi ça trop joli ces fleurs voilà puis ça je sais plus ce que c'est mais ça va pousser en automne le taux fin juillet automne puis ça c'est des petites fleurs sauvages que j'adore j'arrive à les sceller les sceller à l'entrée je vais les prendre merci à vous les avérons par emporter c'est ça ah c'était comme ça à qui j'aime beaucoup ça aussi aussi je trouve les noms entre temps je voulais mettre et sinon c'est pas bien grave je pense que les jardiniers seront détectés ce que c'est à chaque fois j'oublie le nom de ce truc là mais je le connais et ça on a pensé que c'était des personnages géants mais ça nous a mal indiqué le plant net donc c'est autre chose pareil si je trouve le nom rapidement je vous le mettrai sinon je vous laisse apprécier c'est trop beau et ça c'est un magnifique pommier et là c'est ce que vous avez vu on va voir ça en gros ça sera comme ça en fait comme ça et rouge comme celui ci on va chercher les fleurs alors voilà ce que ça donne c'est assez joli là c'est la mienne dracena qui était là depuis un moment bon il faut qu'on range ici aussi peut-être que je ferai un blog parce que je vois que le rangement et organisation c'est très apprécié donc je vais pas manquer en faire c'est vrai que ça me prend beaucoup beaucoup de temps mais si ça vous fait plaisir ça fait plaisir également voilà et puis ça fait plaisir de voir ensuite l'évolution de comment ça s'est fait pour l'instant c'est du bazar voilà il ya des trucs d'encombrant il ya des du bois pour chauffer la maison mais comment qu'on a entré tout simplement parce qu'il faisait encore froid et donc on a mis à l'abri pour l'instant il n'y a pas d'abri de bois comme vous avez vu il va être construit par la famille donc donc mon conjoint et son père et là voilà c'est les plantes qu'on avait c'est yucca puis ça c'est je sais plus c'est une plante grasse je sais plus aussi le nom voilà voyez il ya une petite fleur déjà bon celle là elle est pas terrible elle pousse comme elle peut là c'est aussi un yucca et là c'est la même que je viens de vous montrer c'est une plante grasse assez connu et là c'est la toute petite c'est la même exactement la même que comme les deux grosses que je vais vous montrer voilà et puis il ya aussi une plante en fait qu'on avait ramené ah oui d'ailleurs les fraisiers sont magnifiques là toujours le vite puis là il ya les aussi je vais vous montrer je vais les rempoter les ennames mais ok et là nous avons des petites fleurs déjà c'est celle là qu'on avait rempoté elle était pas du tout bien parce que le pot était beaucoup trop petit pour elle il était devenu plus petit trop petit oh là là c'est la télé parce que je me dis qui c'est qui parle en même temps donc voilà ça c'est le spatifilum il va très très bien ici et puis ça c'est le meuble qu'on avait trouvé aux encombrants également on a mis dedans des verres à pied comme ça parce qu'on peut pas mettre grand chose on y mettait en général tout ce qui est alcool mais vu que c'est un plein soleil ici bah on peut pas voilà bon bah je vous laisse avec la suite ça va venir les jours à suivre et on a aussi ce petit coin qui est trop trop mignon qui est juste à côté du cabanon voilà c'est justement dans ce cabanon qu'il y avait des oiseaux et qu'on attendait qu'ils partent pouvoir faire un abri bois voilà tout ça aussi c'est très très voilà pour les travaux tada il n'y a plus rien dans les projets de jardinage il y en a encore un pot où je vais planter quelque chose il y a un autre pot je vais peut-être planter aussi quelque chose ça c'est des jonquilles qu'il faut que je laisse faner jusqu'au bout ensuite je vais les couper voilà que ça devienne comme ça ensuite je vais tout couper je vais sortir les bulbes et je vais les laisser sécher jusqu'à l'année prochaine dans un endroit sec et frais et puis il ya ce qu'on a aussi où je voudrais planter quelque chose je ne sais pas encore quoi mais il y aura un truc à planter il est juste là dans l'ombre donc je vais voir ça pousse à une vitesse grand v très belle glycine regardez moi cette beauté c'est magnifique on dirait des petites cascades c'est beau je vais vous montrer de l'autre côté nous sommes le 9 mai voilà ce que ça donne déjà c'est vraiment magnifique ça fait un petit toit un petit toit très joli je vous montrerai l'évolution plus tard 13 mai regardez comment ça a poussé c'est énorme ils sont très très haut j'adore super et voilà nous sommes le 13 alors comment ça pousse des jolis rideaux 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 encore en plus 1 2 2